Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Média. Notre chroniqueur de l'Odigi, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « On ne siffle pas l'hymne national, point barre ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Le fait est assez rare et gravissime, mais où va-t-on ? L'éniame ultra bêtise des ultras du rajah. Être membre des ultras et chanter des refrains subversifs ne donne pas tous les droits, mais « Aie et siffler l'hymne national » est une ligne rouge qui vient d'être franchie. Aucune excuse ne peut être recevable car une finale de Coupe du Trône est une fête. Et même s'il y a quiproquo, il y a des moyens plus civilisés et plus élégants d'exprimer ses désaccords ou sa frustration. Les ultras du rajah auraient pu tourner le dos à leur équipe, comme le font d'autres en Europe ou carrément boycotter cette finale en restant chez eux à Casablanca. Mais non, une finale retransmise en direct sur plusieurs chaînes et sur Internet est malheureusement une magnifique et incomparable vitrine et un tremplin incroyable pour distiller des messages dans le monde entier. L'auteur poursuit son article ainsi. « Certes, les stades ont toujours été des exutoires où les foules viennent se défouler en criant de toute leur force que par exemple l'arbitre est corrompu, que les dirigeants sont des voleurs, que tel joueur est paix. On ne vous en dira pas plus. Ces violences verbales sont le lot de tous les stades de football dans le monde entier, on ne peut rien y changer et on comprend mieux pourquoi et comment les dérapages sont très fréquents sur la pelouse et les actes de vandalisme habituels dans les stades et autour. Ceux-ci expliquant cela, les ultras du Raja n'ont absolument aucune excuse et on ne leur accordera aucune sorte de circonstance atténuante. Depuis quelques années, le torchon brûle régulièrement entre les ultras du Raja et les dirigeants du club casablanquet. Et depuis, certains d'entre eux au sein du comité des Verts ont entrepris de leur faire les yeux doux à force de populisme et de complotisme et à coups de déclarations de guerre contre la Fédération royale marocaine de football et son président, et quelquefois contre Radio Mars. Et parmi les adhérents du Raja, certains s'efforcent de manipuler à leur guise les ultras en les déchaînant à volonté contre l'équipe dirigeante. À ce sujet, l'adhésion au Raja ne coûte pas grand-chose et sur les réseaux sociaux le branle bas de combat est permanent tantôt pour forcer le départ d'un entraîneur ou du président du Raja, voire les deux en même temps, soit pour faire la guerre aux voisins du Vidad. L'auteur précise sa pensée ainsi Sans vouloir faire de parallèles ou de raccourcis simplistes mais comme pour les émeutes et les violences qui se sont emparées des banlieues de France, les réseaux sociaux y sont pour beaucoup puisqu'ils permettent de rassembler tous les ultras et de donner le mot d'ordre. Les ultras du Raja vous diront par ailleurs que le contentieux est profond et ancien, qu'ils se sont fait tabasser à plusieurs reprises à l'intérieur du complexe Mohamed V, à Rabat et ailleurs, Chacun bénéficie à son tour de certaines largesses au gré des hommes puissants, qui passent à la tête des clubs et qui pèsent de tous leurs pouvoirs et leurs influences pour aider leur équipe. Cela aussi est d'une banalité écœurante dans le monde entier et c'est pourquoi le football, sport le plus populaire au monde, est un miroir qui reflète tous les antagonismes qui gangrènent dans nos sociétés. Oui, maintenant la Fédération royale marocaine de football va certainement sévir en décidant de lourdes sanctions et les ultras du Raja vont certainement être interdits de stade dans tout le royaume. Et les sanctions pourraient toucher l'ensemble du public du Raja, et si les Verts devaient jouer la saison prochaine à huis clos, ce serait une très mauvaise chose pour la Bottola Pro et pour notre football qui est passe d'accueillir de grands événements internationaux. Siffler l'hymne national est certainement un acte irréfléchi, irrespectueux pour le pays et pour les Marocains et le ministre de la Justice devrait s'activer à mettre en œuvre des peines à l'encontre de tous les énergumènes qui oseraient à l'avenir porter un tel affront au drapeau et à l'hymne national. L'auteur conclut son article ainsi. Il faut souligner que certains pensent que les ultra-Rajaouis n'ont pas sifflé l'hymne national en particulier puisqu'ils l'ont fait avant et après à l'encontre des deux équipes. Maintenant, il est très rassurant de voir comment nos chers voisins ont saisi cette occasion pour attaquer notre pays dans une posture pitoyable et désespérante dont seule l'Algérie a le secret et dont elle ne veut absolument pas se départir. Sinon, puisqu'on en est arrivé là, il s'agit de trouver des solutions urgentes car la répression et la prison ne régleront aucun problème. Si vous voulez mon avis, franchement où sont les élus de Casablanca et la société civile de Darbédat ? Il se peut qu'ils soient les premiers concernés à qui on devrait demander des comptes quant à leur action auprès des quartiers et de la jeunesse de la métropole. Rédigé par Afid Fassifiri Élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimedia Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimedia, ce bouquet de supports numériques, portails, magazines mensuels connectés, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigimobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigitv. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'Odigy.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigy. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.